Juste avec humour un peu, je lui ai dit vous venez pour sauver des vies parce qu'il vous manque des voix pour la mairie de Paris. Et dites-moi, est-ce qu'elle vous a traité avec l'hydroxychloroquine ? Parce que vous savez qu'elle a mis cette molécule sur la liste des produits vénéneux. Non, mais elle a voulu me violer un moment. J'ai dit non, très bien. Donc comment vous avez été traité alors ? Effectivement, on a été très vite confrontés à ça et j'ai été traité avec la... Je viens de perdre le nom, ce que vous dites. L'hydroxychloroquine ? Oui, l'hydroxychloroquine. J'ai été traité. Pas jusqu'au bout parce que j'avais une... Vous savez, ils font un électrocardiogramme tous les matins pour voir s'ils vous supportaient et au bout de 4-5 jours, ne supportant pas, ils sont arrêtés. Alors justement, Raymond Blumenthal, vous êtes donc sorti de l'hôpital et vous êtes très en colère. Pourquoi ? Écoutez, je suis sorti de l'hôpital avec une ordonnance et on m'a dit qu'il faut porter un masque. D'accord ? On m'a dit, restez chez vous, surtout que je suis avec ma femme, porter un masque pendant une semaine, 10 jours et on m'a prescrit un masque. Et ces masques, figurez-vous, j'en ai pas trouvé dans les pharmacies. On a couru dans les pharmacies. Donc, ce sont des menteurs. Ceux qui nous disent, vous trouverez des masques dans les pharmacies parce que vous devez l'emporter, etc. avec une ordonnance. Wallou ! Comme on dit, je sais pas où, mais... Bon, vous êtes partie avec le mail d'Agnès Buzyn. Vous allez lui écrire un mail pour lui faire part de votre décontentement ? Je vais lui dire que j'attends que je suis allé avec vos consignes dans les... Dans les pharmacies ? Dans les pharmacies et je n'ai pas trouvé le masque. Alors, je leur ai dit, bats les masques maintenant. Merci beaucoup, Raymond Blumenthal, de votre intervention sur IVE24 News. Merci à vous.